Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'ai envie de commencer avec ce dos de paquet qui est ici un grand soleil. Le grand soleil porte le numéro 19 et en étude de l'angéologie, le numéro 19 correspond à l'ange Levia, qui est donc le 19ème ange des traditions des anges. Levia, qu'est-ce qui vous inspire ? Normalement, déjà, parce qu'on a des théories que le tarot est quand même assez proche de l'angéologie, donc l'étude des anges. Le soleil, ça apporte la lumière. Et le Via, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Le Via, ce qu'il vous apporte, c'est qu'il vous aide dans des situations délicates, des situations confuses. Il vous apporte la vérité. Donc, le soleil, il faut le voir comme la vérité, la lumière, il y a quelque chose qui va ressortir. Si vous avez des doutes et des interrogations, les sagittaires, c'est terminé. Donc, ça, c'est le bon aspect des choses. Maintenant, j'ai déjà préparé votre jeu et je n'ai aucun intérêt à tricher. Je l'ai préparé parce que j'ai pris un peu de retard, je suis rentrée de vacances. J'étais, voilà, j'étais pas, on va dire, j'avais pas l'esprit, on va dire, prêt pour vous faire un tirage. Donc, pour attraper ce retard, au maximum, voilà, je vous ai préparé le tirage à l'avance, mais je n'ai aucun intérêt à tricher, je tiens à préciser, voilà, pour ceux qui me suivent habituellement. Alors, deux de denier. Cavalier de denier. Impératrice. La mort. Et le 10 de coupe. Bon, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, déjà, l'impératrice représente Vénus. Alors, maintenant, il va falloir analyser ensemble où va se trouver Vénus au moment, finalement, de votre... de l'entrée, donc, du 23. Donc, à la date du 23, où va se trouver Vénus. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, les planètes, c'est pas que pour vous. Les planètes, ça apporte, on va dire, une interprétation générale. Et au vu de cette interprétation générale, ça va avoir une influence sur vous. Donc là, Vénus va être en scorpion, dès l'entrée de ce jeu. Donc, en zéro degré du scorpion. Donc, on va parler de messages subliminaux, de sensualité, de se regarder aussi, en maison 11, d'avoir envie d'esthétique, de plaire aux autres, de prendre soin de soi. Donc, ça, c'est tout le monde de façon générale. Donc là, pour moi, j'ai aussi ce sentiment-ci que si vous avez aussi, avec un conflit, avec l'autorité, j'ai l'impression que ce Vénus, normalement, qui est quand même l'amour, en zéro degré du scorpion, va vous apporter quelque chose de très téméraire. Vous êtes prêts à vous défendre, à défendre, surtout si vous avez un clan, surtout si vous avez les sagittaires des personnes, entre guillemets, à responsabilité, comme ça, finalement, autour de vous. Donc ça, c'est vraiment ce côté-là qui ressort. Vous, à ce moment précis, vous seriez en sagittaire, donc en maison 1. Donc, il y a beaucoup cette notion d'apparence. Ce Vénus va conforter l'idée que les sagittaires, vous allez vouloir prendre soin de vous. Vous avez également Payas, donc l'astéroïde qui est en quatrième degré de votre signe. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez aussi cette probabilité, finalement, de ne pas montrer. De ne pas montrer, si vous êtes un petit peu en difficulté, vous voulez montrer que vous êtes bien. Donc, vous allez vous mettre sur votre top, sur votre 31. Ça va être aussi une façon de vous démarquer, de montrer, finalement, votre côté un petit peu, ici, combatif. OK. On a aussi, donc... Alors, je regardais par rapport aux nouvelles lunes. Non. Avec le 10 de coupe, c'est la fin de quelque chose, mais une fin qui se termine bien. Une joyeuse fin, une happy end. Et ça, c'est positif, cette joyeuse fin. Pourquoi est-ce qu'elle est positive ? Parce que, concernant des éléments de la famille, etc., il y avait des accords, des accords financiers. C'était un petit peu, je ne vais pas vous mentir, c'était un petit peu difficile. C'était des choses qui traînaient, peut-être, pourquoi pas, des problèmes de finances en famille, des problèmes d'héritage, etc. Et là, on vous invite, finalement, à lâcher prise, à passer à autre chose. Et en lâchant prise, en passant à autre chose, vous allez aller vers quelque chose de plus agréable. Parce que vous allez terminer cette semaine sur un bonheur total, une complétude. Il y a vraiment quelque chose de très, très agréable qui vient à vous. Et c'est une bonne, bonne nouvelle. Surtout à partir du vendredi, là, du week-end, ça va être le top. Je regarde mon jeu. Donc, ici, j'ai les deniers. Deux de deniers et cavaliers de deniers. Donc, les deniers représentent des aspects concrets et matériels des choses dans votre vie, par exemple. Donc, peut-être pour moi que vous avez une situation financière qui est un peu instable. Mais vous savez qu'avec une gestion prudente, les choses devraient arriver, les choses devraient aller pour vous dans ce domaine. Par contre, c'est vrai que vous allez, il y a une loyauté, il y a quelque chose. Si on vous a fait une promesse qui peut vous aider à garder un état d'esprit serein au niveau des finances, vous pouvez faire confiance au destin. Il y a quelque chose de positif, voilà, qui arrive pour vous. Donc, ça, gardez-le bien en tête, ici. Alors, on a des personnages. Le cavalier, l'impératrice, oui. Je suis en train d'analyser, en fait, le tout, ici. Ouais. On a des personnages, ici. Donc, ça, c'est intéressant. Donc là, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que, par rapport à votre vie privée, s'il y avait une situation un peu inconfortable, vous allez avoir aussi une bonne nouvelle sur les finances qui va vous permettre de vous stabiliser, de pouvoir mettre fin, justement, à une période d'instabilité, où ça pouvait même créer des conflits domestiques, et vous allez pouvoir organiser quelque chose en famille, vraiment, vraiment vous faire plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On est aussi sur un sentiment où vous dominez les choses, vous êtes aussi, voilà, vous vous sentez, finalement, un peu en position de force par rapport à quelque chose, et ça, c'est positif. Alors, je voulais aussi revenir sur ça. On a le 2 de Denier et le 3 avec l'impératrice. Donc, on a une suite d'événements, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir une entrevue très agréable avec une femme qui est très importante sur le plan social. Vous ne savez pas trop. Alors, peut-être que cette personne, elle a un sourire. Honnêtement, vous ne savez pas si cette personne, elle est vraie, elle est hypocrite ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'elle peut vous proposer une promotion sociale, quelque chose qui est très important et qui est très rassurant pour votre avenir. Donc, finalement, vous allez reprendre confiance un petit peu comme ça en cette personne. Pour compléter après sur chaque personne, pour avoir plus d'idées, je rajouterai un jeu de 32 cartes pour avoir des éclaircissements sur les personnes, les personnages cités, etc. dans mon jeu. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que l'on peut vous proposer une amélioration sur le domaine professionnel, un nouveau contrat, quelque chose de plus dynamique pour vous, de plus intéressant, un contrat professionnel qui est vraiment stable, qui peut clairement vous plaire ici. On a aussi ces cartes-là. Et on peut voir aussi, finalement, qu'il y a la fin d'une envie aussi, où vous étiez toujours en train de vous battre pour des petits sous, pour des petites choses. Là, vous lâchez prise. Et c'est en lâchant prise que vous allez retrouver cette splendeur. Et finalement, vous allez attirer les choses à vous qui sont positives. C'est un changement d'état d'esprit que vous êtes en train de réaliser. On a l'impératrice. Donc, on voit qu'il y a une transformation qui est irrémédiable aussi dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme, pour moi, qui va être très, très importante pour cette transformation dans votre vie. On remettra bien sûr une carte sur cette femme, parce qu'on veut savoir qui elle est, etc. Mais c'est quelqu'un d'important. La carte centrale, c'est toujours l'impératrice. Donc, la carte centrale est censée vous apporter quand même plus de questions, ici. Enfin, plus d'aide. Voilà, c'est l'aide que je cherchais. Donc, il est possible qu'il y ait une rupture à prévoir. Vous êtes dans une période de réussite. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une rupture d'un contrat, mais rebondir sur un nouveau contrat assez rapidement. Donc, finalement, vous n'allez pas vraiment voir la rupture, puisque vous allez voir ensuite la réussite. Et ça, c'est vraiment positif. Alors, je vais ajouter, comme je l'ai dit sur l'impératrice, je vais ajouter mon jeu de 32 cartes. Pour voir qui est cette femme ultra favorable, qui peut ici vous aider. Alors. Je pense aussi que sur cette femme, il y a des vibrations excellentes. C'est une femme peut-être qui sourit beaucoup, qui rigole beaucoup, et parfois, vous ou d'autres personnes peuvent douter de sa fiabilité, mais c'est une personne fiable. Pourquoi ? Parce que vous vous croyez, finalement, ancrée dans quelque chose, et il y a un événement autour de vous qui bouleverse tout. Mais vous allez concrétiser, pour moi, un projet qui a été longuement mûri, grâce à l'intervention de cette femme. Voilà dans quoi elle va apparaître. Ce n'est pas tout. J'ai plus de détails ici. Voilà, j'ai le 10. Le 10 de denier. Donc, pour moi, cette femme, clairement, elle est dans une autre région que la vôtre. Autre région, autre département. Mais elle est isolée. Et avec l'as de trèfle, on vous prédit une grande réussite avec cette femme. Une réussite sur l'adversité. Donc là, en fait, on vous parle de son lieu, de son emplacement. C'est censé vous aider. Donc, on va voir un peu comment les choses peuvent ressortir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon travail. J'essaie de changer toutes les semaines pour que ce soit moins mon automne. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et mes chers aficionados, à la semaine prochaine.